Salut bienvenue dans jeu de puissance on va tout de suite revenir sur la finale de la Stanley cup avec le premier match qui se déroulait la nuit dernière mais avant cela on va quand même parler des vainqueurs du championnat du monde qui se déroulait en slovaquie je parle bien sûr de la finlande une finlande qui n'avait aucun joueur de nhl dans son équipe et pourtant ils vont l'emporter contre le canada 3 à 1 la preuve qu'une vision tactique collective peut être meilleure que des individualités mises ensemble bravo aux finlandais qui ont montré que le collectif compte avant tout dans ce sport qu'est le hockey sur glace et donc comme je vous l'ai dit retour sur le premier match de la finale de la Stanley cup entre les boston bronze et les saint louis blues ce fut un match en deux parties on va dire que le premier terre c'est les blues qui vont dominer qui vont marquer des buts ils vont mener au score 2 à 0 les blues qui ont profité du fait que les boston bronze n'était pas dans le rythme c'est toujours compliqué pour une équipe qui sort d'un balayage donc qui s'est beaucoup reposé ils ont toujours du mal à rentrer dans le rythme il n'a fallu que un tiers et demi à peu près pour que le boston retrouve de l'élan l'entraîneur cassidy a su changer sa tactique pour obliger les blues à envoyer le palais au fond des rampes et vu que les boston bronze sont plus rapides que les blues ça a permis donc à boston de prendre le match en main et à partir du milieu du deuxième tiers on ne va plus voir que boston et bennington le gardien des blues qui va faire un très bon match mais il ne va pas empêcher son équipe de perdre ça s'est terminé 4 à 2 avec un but en cage 8 de bras de marchand bras de marchand qui pourtant avec sa ligne n'a pas été exceptionnel on les a pas beaucoup vu on n'a vu pas ce dernier acte sur un mauvais jeu qui va donner un but au blues de saint louis mais à part ça ça a été plutôt le troisième et quatrième trio des boston bronze qui ont su mener cette équipe à la victoire c'est la preuve que boston a une belle profondeur au niveau du banc du côté de la défense boston là aussi a été dominant les blues ont été très indisciplinés ça c'est une chose qu'il va falloir qu'ils corrigent parce que sinon ça va être compliqué et surtout au niveau de la défense il ya des défenseurs qui ont été mauvais on peut le dire je pense à Edmundson qui a fait des reverments qui ont coûté très cher à son équipe qui ont coûté la victoire Edmundson qui n'était pas vraiment dans son match la nuit dernière du côté du match en lui-même j'aurais cru que ça allait être beaucoup plus physique ça a été plus tactique que physique on a vu très peu d'accrochage même si vers la fin du match a commencé à se chiffonner un peu on pense bien sûr à cette terrible mise en échec de tory krug sur robert thomas alors qu'il est juste avant il s'était fait un peu taquiné par david perron dans tous les cas ça montre que les boston bruns sont vraiment les favoris de cette finale ils ont montré vraiment une super maîtrise et en plus tout carrasque qui est le meilleur gardien pour l'instant de ces playoffs n'a pas été trop ennuyé à partir du deuxième tiers du côté des bousses il va falloir se réveiller il va falloir trouver vraiment une tactique pour pouvoir ramener de la vitesse dans cette équipe et pour pouvoir mettre en difficulté boston le prochain match c'est dans la nuit du mardi au mercredi ça se passe sur canal plus à 2 heures du matin je voudrais aussi vous montrer le dernier magazine de slap shot slap shot magazine c'est pour tous les passionnés de hockey n'hésitez pas à vous abonner c'est vraiment un magazine très très bien pour tout ce qui est nhl mais aussi le hockey français et le hockey en général et je tiens à les remercier car comme on peut le voir ils m'ont fait un peu de un peu de pub c'est sympa et donc n'hésitez pas à vous abonner à slap shot magazine surtout si vous êtes passionné de hockey comme moi moi je vous dis à bientôt donc après quelques matchs de cette finale pour un petit débrief ciao ciao